Traumatisme. Dissociation. 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 L'association francophone du trauma et de la dissociation présente Dissociation au pluriel. Un podcast produit par l'AFTD qui vous fait découvrir le traumatisme et la dissociation sous de multiples facettes. Qu'est-ce qu'un traumatisme ? Qui est traumatisé ? Comment peut-on aider ceux qui le sont ? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme de dissociation au pluriel ? Cette semaine, nous avons rendez-vous avec l'Histoire. La découverte du traumatisme et l'élaboration de l'idée de dissociation. Traumatisme et dissociation, depuis quand en parle-t-on ? Le traumatisme, aujourd'hui, tout le monde en parle. Il est traumatisé, ça m'a traumatisé, les victimes traumatisées. Cette entité clinique, pourtant bien particulière, est entrée dans le vocabulaire courant. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Et nous allons décrire comment l'idée même de traumatisme, et de façon plus pointue, l'idée de dissociation, traumatique, n'ont pas pu voir le jour avant de nombreux événements, et sont le fruit de la persévérance de grands cliniciens. Commençons le récit après le siècle des Lumières, au XIXe siècle. Depuis la Révolution française, et durant les guerres napoléoniennes, des Génètes, Laré, Persi, des chirurgiens des armées, s'interrogent sur l'état de stupeur dans lequel se retrouvent des soldats frôlés par un boulet de canon, et l'identifient sous le terme syndrome du vent du boulet. En 1882, la Salpêtrière devient une école de neurologie avec Jean-Martin Charcot. Sigmund Freud et Pierre Jeannet s'y côtoient un temps. Freud, influencé par Jeannet, explique les attaques hystériques comme étant la réminiscence d'un état psychique traumatique antérieur. En 1889, Hermann Oppenheim parle de névrose traumatique pour la première fois et étudie la fréquence des problèmes cardiovasculaires chez les soldats traumatisés. La raison paraît alors organique, et cette éthiologie conserve son honneur aux soldats. On parle de cœur irritable, de cœur de soldat. La même année, Charcot confie à Jeannet la direction du laboratoire de psychologie de la Salpêtrière. Il semblerait alors que le traumatisme était en passe d'être largement reconnu. Rentré à Vienne, et malgré avoir reconnu un temps l'éthiologie sexuelle traumatique de l'hystérie, dont il rencontre dans le livre « Études sur l'hystérie » publié avec Breuer en 1895, Freud abandonne l'idée de traumatisme et de dissociation comme problèmes centraux. Il privilégie désormais la thèse des désirs réprimés. Il ne s'agit donc plus de souvenirs de faits réels, traumatisants et refoulés, mais de désirs sexuels et agressifs de l'enfant. Freud baptise sa théorie « psycho-analyse » « Tout le monde crie au génie » La société de psychiatrie viennoise décerne à Sigmund Freud le titre d'Extraordinarius. Pour couronner le tout, en 1905, la direction de la Salpêtrière est reprise par Babinski. Études sur l'hystérie et notion de suggestibilité et de simulation, l'éthiologie traumatique est totalement transformée. Un double mouvement se crée alors, Freud étant censé dans toute l'Europe et Jeannet tombe progressivement dans l'oubli. Cependant, en 1907, Jeannet établit une définition de la dissociation qui fait date. Je le cite. « La dissociation est un manque d'intégration, c'est-à-dire l'échec de la synthèse, la présentification et la personnification. » Je m'explique. La synthèse, c'est la capacité de raconter, tel un récit, ce qui s'est passé, sans amnésie, sans trou de mémoire. La présentification, c'est le fait de se sentir dans le présent et de sentir l'épisode stressant dans le passé. La personnification, c'est le fait de savoir, au plus profond de soi, que cet épisode, c'est bien à moi qu'il est arrivé. Pierre Jeannet nous explique donc l'idée qu'un épisode de vie traumatisant ne va pas s'intégrer, c'est-à-dire se ranger, tel un récit synthétique, à la première personne du singulier, passé et apaisé. Il ne va pas se ranger dans la zone mémoire adéquate du grand ordinateur central qu'est notre cerveau, le cortex. Il va aller se nicher ailleurs, dans d'autres zones cérébrales, et reste trop actuel, trop chaud, plein d'émotions et de sensations physiques. Il reste présent, stressant. Il maintient la victime dans le temps du trauma et lui fait revivre, par intermittence, la sensation d'être plongé dans ce bain bouillant qu'est l'épisode terrifiant. Le trauma n'est pas digéré. Le trauma est mis de côté. Le trauma reste présent, c'est la dissociation. Mais la vie est l'œuvre de Pierre Jeannet méritant un épisode tout entier. Nous y reviendrons en détail plus tard. Je reprends mon récit et nous voilà désormais au cœur du XXe siècle. Chaque guerre produit son lot de traumatisés. Mais chaque guerre produit aussi son lot de témoins de ce type de symptomatologie. Et donc, terrible paradoxe, chaque guerre contribue à la connaissance et la reconnaissance du psychotrauma. Durant la guerre 14-18, Charles Myers, psychiatre anglais qui dirige quatre hôpitaux de campagne, observe chez les soldats revenus du front, pourtant indemnes de toute blessure physique, des positions mutiques, des paralysies sans lésions, des surdités, des cécités, des mutités, des tremblements, de violentes contractures, un regard vide, un détachement émotionnel. Il propose alors le terme de « shell shock ». En français, c'est le diagnostic d'obusite. Cependant, entre le stress intense des soldats et leurs symptômes au retour du combat, il y a une absence d'apparentes relations de cause à effet. Certains les accusent de simulation. On parle de nouvelles formes d'hystérie. De plus, à mesure que la guerre se prolonge, l'obusite constitue un handicap croissant pour l'armée. Les soldats ne peuvent plus combattre. Vont-ils de surcroît être reconnus comme handicapés à la fin de la guerre ? Des décisions politiques sont alors prises. Du côté français, comme du côté allemand, de nombreux psychiatres s'attachent à détecter les soldats simulateurs plutôt qu'à soulager leur souffrance. Du côté de l'Angleterre, l'état-major britannique va même rendre les choses officielles et émet l'ordonnance générale 2384, en juin 1917. Il y est stipulé, je cite, « en aucune circonstance. L'expression « shell shock » ne sera verbalement utilisée ni consignée dans un rapport militaire ou une liste de victimes ou un document médical ou hospitalier. En novembre 1917, l'armée anglaise refuse à Charles Myers de soumettre un article sur le sujet au British Medical Journal. La guerre terminée, en 1922, le gouvernement britannique publie le rapport Southborough qui vise à interdire ce diagnostic dans les guerres à venir et à supprimer ainsi toute demande d'indemnisation. Les études sur les thérapies de ce type de pathologie disparaissent de la littérature scientifique. De l'autre côté de l'Atlantique, en 1924, le Congrès américain accorde aux vétérans accueillis en héros en 1918 une pension de 1,25 dollars par jour combattue à l'étranger, mais son paiement est différé à 1945. En 1932, grande dépression, 1500 vétérans américains campent sur le mall à Washington pour demander le paiement anticipé de leurs primes. Les manifestants sont évacués par la force, ils ne recevront jamais leur pension. Le Sénat rejette la loi. Durant l'entre-deux-guerres, en Allemagne, avec le nazisme naissant, le corps puissant et l'homme héroïque sont encensés. Faiblesse et lâcheté ne doivent pas être soutenus. L'État décide de ne plus accorder de compensation financière aux soldats traumatisés pour ne pas les maintenir dans un état de faiblesse. Décidément, les résistances à la reconnaissance du psychotraumatisme sont nombreuses. Heureusement, certains sont têtus et Charles Myers continue ses observations et ses recherches autour du psychotrauma de guerre. Aux USA, Abraham Cardiner commence sa carrière en traitant les anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Bien qu'ayant fait sa psychanalyse avec Freud, il souligne l'importance des réactions neurovégétatives d'hypervigilance résultant du fait, je le cite, que le « moi » se consacre au travail spécifique d'assurer la sécurité de l'organisme et à se protéger des souvenirs du trauma. Suite à la guerre, les sujets exposés à des événements traumatiques sont très nombreux. Les combattants revenus du front, les civils ayant vécu des bombardements ou l'occupation et sa cohorte de moments terrorisants, les survivants des camps de concentration. Les psychiatres cherchent à faciliter la réaction et à retraverser les souvenirs somatiques. Ils ont recours à l'hypnose et à l'utilisation de narcotiques pour induire une transe. Mais sans récits conscientisés, ce que Pierre Jeannet appelle la synthèse, les résultats se font attendre. Dans les années 40, Charles Myers publie « Shellshock in France » 1418 et Abraham Cardiner publie « Les névroses traumatiques de guerre ». Leurs observations deviennent les principaux guides des psychiatres qui soignent les soldats revenus du conflit. Le temps passe et les années 70 sont l'occasion d'une prise de conscience du traumatisme avec les vétérans de la guerre du Vietnam et l'essor du féminisme. Des groupes de thérapie se forment, « La parole se libère », notamment sur un second sujet très important en matière de psychotrauma, les agressions sexuelles. En 1974, une première étude est réalisée par Anne Burgess et Linda Holstrom, « Le syndrome traumatique du viol ». Hélas, le progrès n'étant pas un long fleuve tranquille, mais un torrent impétueux, jonché de pierres et autres obstacles en tout genre, il est des avancées qui subissent quelques ralentissements. Et cette même année, 1974, dans le Comprehensive Textbook of Psychiatry de Friedman et Kaplan, ils écrivent, je les cite, « Une femme sur 1,1 million aurait subi l'inceste. De plus, l'activité incestueuse réduit les risques de psychose et permet au sujet de mieux s'adapter au monde extérieur ». En 1980, grâce à des praticiens eux-mêmes anciens activistes anti-guerre ou ayant un parcours traumatique, par exemple Sarah Halley, fille de vétérans du Vietnam et elle-même victime d'inceste, le DSM-III, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders de l'American Psychiatric Association, reconnaît enfin ce que certains appelleront un des rares diagnostics politiques, le Post-Traumatic Stress Disorder, le PTSD, ou Troubles de Stress Post-Traumatique, en français, TSPT. Le PTSD regroupe tous les syndromes post-traumatiques relevés jusque-là, le syndrome traumatique du viol, le syndrome des femmes battues et le syndrome des vétérans du Vietnam. Mais l'opinion publique n'est pas encore vraiment gagnée par les tenants de l'idée de traumatisme et tel un balancier qui repart dans l'autre sens, suite à plusieurs scandales de pédophilie au sein de l'Église catholique dans les années 80 et 90, aux USA, en Europe et en Australie, des spécialistes de la mémoire vont s'affronter. Certains experts témoignant au nom de l'Église prétendent qu'il s'agit de faux souvenirs ancrés par des thérapeutes trop zélés, crédules ou mûs par des intentions personnelles. Différents articles sur le syndrome des faux souvenirs sont alors publiés dans la presse. Il est important de recontextualiser ici le débat. C'est une période où l'on commençait à prendre lentement la pleine mesure des violences sexuelles dans nos sociétés, avec toutes les erreurs et l'ignorance associées. Heureusement, d'autres sont tenaces et continuent leurs recherches. En 1987, Linda Mayer Williams cherche et retrouve 136 femmes qui ont fait partie des 206 filles interviewées en 1970 suite à une admission aux urgences pour agressions sexuelles. 17 ans plus tard, quand elle les interview de nouveau au sujet du souvenir de cet épisode passé, le bilan est étonnant. 38% des femmes ne se rappellent pas de leur propre agression et 12% déclarent n'en avoir jamais subi. Les femmes les plus sujettes à l'amnésie sont celles qui étaient le plus jeunes au moment des faits et celles qui avaient été violées par une personne de leur connaissance. Par ailleurs, la symptomatologie particulière dont souffrent les victimes de traumatisations chroniques interpelle de plus en plus. Certains auteurs, Bessel van der Kolk, Judith Herrmann, entre autres, observent que des événements interpersonnels violents peuvent non seulement être à la source d'anxiété et de troubles somatiques, mais aussi avoir des effets néfastes sur l'ensemble du développement de la personnalité, du développement social et de la vision du monde en général. La définition du PTSD ne suffit plus et en 1992, Judith Herrmann pose pour la première fois le terme de trauma complexe. Suite à cela, la CIM-10, la Classification Internationale des Maladies de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, répertorie une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophes telles que otages, rescapés de catastrophes et de déportations ainsi que victimes de terrorisme et de torture. C'est au XXIe siècle que les choses basculent. Le 11 septembre 2001 est une date ancrée dans la mémoire du monde. Chacun peut encore se rappeler aujourd'hui où il était précisément ce qu'il ressentait. Chacun peut se souvenir de son incrédulité, sa sidération, ses hauts le cœur et son angoisse naissant ce jour-là devant les images terribles des deux avions kamikazes les plus célèbres de l'histoire. 9000 spécialistes de santé mentale, dont 700 psychiatres, sont envoyés à New York pour s'occuper des victimes directes et collatérales. Notre société passe d'une habitude de suspicion au sujet de soldats qui simuleraient ou en rajouteraient à une prise en compte psychique, juridique et militaire quasi incontestable envers les traumatisés du terrorisme. En 2013, dans la cinquième édition du DSM, le PTSD passe de la catégorie des troubles anxieux à une nouvelle catégorie, les troubles liés au traumatisme et au stress. Les conséquences psychiatrises des négligences infantiles y sont même représentées pour la première fois. En 2015, en France, les attentats terroristes de Charlie, de l'Hypercacher, puis du Bataclan, du Stade de France et des terrasses du 11e arrondissement contribuent à convaincre une grande partie de la population et des professionnels de santé mentale de l'importance de la prise en compte du psychotraumatisme. À part les défenseurs de l'idée simpliste que tout ce qui ne tue pas renforce, il reste désormais peu de personnes sceptiques sur les conséquences psychiques de l'exposition à la mort, à une agression sexuelle, à un acte de torture ou de terreur, à la guerre, mais de façon plus générale à des moqueries incessantes, du harcèlement jusque sur les réseaux sociaux et à d'autres humiliations en tout genre. Dernière victoire en date, dans l'histoire de la prise en compte du psychotrauma dans le monde de la santé mentale, « En 2018, la 11e édition de la CIM paraît et le trauma complexe y apparaît. » C'est PTSD. Il y est décrit que c'est un trouble susceptible de se développer après une série d'événements particulièrement menaçants et la plupart du temps prolongés ou répétitifs dont il est difficile voire impossible de s'échapper, par exemple la torture, l'esclavage, un génocide, mais aussi des violences conjugales prolongées ou des violences sexuelles ou physiques répétées dans l'enfance. En plus de symptômes du PTSD, s'ajoute une difficulté dans la régulation des affects, des croyances négatives sur soi, telles que « Je suis nul, je ne mérite pas d'être aimé, tout est de ma faute » et sur le monde de façon générale, comme « Le monde est dangereux, les hommes sont malsains, les femmes sont des harpies, les enfants sont capricieux, après un bon moment arrive toujours le malheur, il ne faut faire confiance à personne. » S'ajoutent à ça des sentiments de honte, de culpabilité, d'échec et des difficultés à maintenir des relations stables et à se sentir proche d'autrui. Comme le pense Van Der Kolk, le critère de la régulation affective serait le cœur du CPTSD. Ces patients sont facilement débordés émotionnellement, ils ont du mal à se calmer seuls, ils ont tendance à avoir recours à des solutions particulières pour s'apaiser, consommation médicamenteuse, alcool, drogue, mais aussi troubles alimentaires, addictions de façon plus générale aux jeux vidéo, au sexe, aux achats compulsifs. Ces personnes souffrant de traumatismes complexes peuvent même aller jusqu'à se blesser pour ne plus penser à leurs souvenirs terribles. On est loin de la définition des symptômes des guerres de l'histoire de France. Finalement, l'histoire de la question du psychotraumatisme et de la dissociation est rythmée par les décisions politiques des différents États. Ces décisions sont reliées à des choix financiers, d'une part, des tabous de société, des ambitions, et même peut-être parfois la volonté de protection de personnes haut placées. Mais ces difficiles prises de conscience parlent aussi de l'impensable de ce que l'être humain peut commettre dans ses états les plus sombres. Nous pourrions alors l'envisager comme une métadissociation de notre humanité devant l'horreur de l'inhumain dont sont frappés certains de nos proches, frères ou sœurs, amis, êtres chers, voisins, frontaliers ou plus lointains. Par conséquent, chaque progrès dans la connaissance et la diffusion de l'idée de traumatisme et de dissociation est à marquer d'une pierre blanche. C'était l'épisode numéro 1 Traumatisme et dissociation depuis quand en parle-t-on de notre podcast Dissociation au pluriel. Nous remercions tout particulièrement Evelyn Joss, Marianne Kedia et Bessel van der Kolk pour leurs écrits sur l'histoire du psychotrauma sur lesquels nous avons pu nous appuyer et tous ceux qui ont contribué à faire connaître le traumatisme et la dissociation à travers les décennies au travers des nomenclatures officielles que sont le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders de l'American Psychiatric Association et la classification internationale des maladies de l'Organisation Mondiale de la Santé. Le podcast Dissociation au pluriel est produit par l'AFTD et édité par Sophie Lequiek-Aubin pour contribuer à diffuser l'idée de dissociation liée au psychotrauma. Cet épisode a été réalisé par Sophie Lequiek-Aubin praticienne et superviseur EMDR Europe et gestalt certifiée. Elle est aussi formée à l'ICV et à la dissociation est formatrice et est actuellement secrétaire du comité de l'AFTD. Il a été enregistré, monté et mixé par Cédric Beau, ingénieur son et guitariste de talent. Le graphisme a été réalisé par Justine Rubino-Ligny. Ce podcast est en accès libre à écouter et faire circuler sans modération. Si vous souhaitez soutenir l'AFTD, adhérez, parlez de nous, contactez-nous, rejoignez-nous. Le meilleur remède à la dissociation, c'est cette fameuse intégration. Pour notre prochain épisode, nous nous pencherons sur les causes d'un traumatisme ou comment la mémoire traumatique s'installe. Merci de votre écoute et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada